bonjour tout le monde c'est ludi pour la chaîne créabilou j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui pour vous présenter le mini album dont je parlais sur la vidéo précédente voilà je travaille depuis quelques temps sur ce mini album donc il est quasi terminé j'ai juste des détails à faire et rajouter des photos bien sûr mais comme je voulais vous le présenter en fait je compte mettre du glossy accent sur les papillons là pour que ça ressorte un peu plus voilà je vais vous montrer après je vous fais la présentation mais juste pour vous dire et comme le glossy il faut attendre que ça sèche voilà je voulais pas attendre je voulais vous le présenter voilà donc c'est un album qui servira donc c'est un album pour moi personnellement en fait c'est pour la famille dedans je vais y mettre des photos qu'on avait fait avec le photographe en fait avant le mariage en fait avant le mariage on avait fait des photos au pont du gard des super photos dans les tons un peu vert et tout ça du pont du gard et donc ça sera des photos d'engagement on appelle ça avant le mariage pour se préparer à à faire les photos avec et se familiariser surtout avec le photographe donc donc je vais mettre ces photos là dans cet album donc j'ai voulu faire un album qui ressortait un peu donc le papier ce papier là d'action me plaisait bien il était un peu rose un peu avec du folle des papillons je trouvais ça sympa donc ben j'ai suivi dans la déco voilà donc donc je commence sans plus tarder à vous présenter voilà donc alors maman si tu passes par là tu vas reconnaître ton papillon que j'ai fait ce week-end je suis allée dans l'atelier bureau de ma mère et j'ai fait une rasia de tout ce qu'elle voulait plus niveau scrap et déco et donc j'ai ramené deux cartons donc voilà de tout confondu papier dentelle et tout ça et donc ce quand j'ai vu ce papillon là qui était en en fer là j'ai dit ou celui-là il y aura bien dans le dans dans le dans l'album mini album que je suis en train de faire et ben tu vois bon il était donc là normalement il y avait un trou au milieu je comptais mettre en fait une perle ou un strass mais j'ai rien trouvé d'ovale donc par contre j'ai mis une perle que j'ai récupéré aussi dans son atelier et donc je l'ai collé et j'ai trouvé ça sympa donc ça fait un petit relief comme ça voilà donc là les papillons vous les reconnaissez papillons de chez action les gros papillons là j'ai mis une dentelle là j'ai fait une découpe dessous d'un dicot que j'ai mis un peu plus loin mais que je voulais pas mettre donc je l'ai mis ici puis je mettrai les deux papillons qui est là au glossy accent histoire de le faire ressortir un petit peu voilà j'ai fait un tamponnage sur du papier blanc irisé donc ça se verra peut-être pas trop à la vidéo le violet est irisé aussi souvenirs de famille voilà après des noeuds voilà sur la tranche sur la tranche alors pareil dans ce que j'avais gardé je sais même plus je l'ai vu ça c'est un papier c'est un papillon en espèce de je sais pas la matière c'est de la résine non du plastique on dirait du plastique mais voilà du plastique très épais donc je pour qu'il soit plus facile parce que voilà il est en relief pour que ce soit plus facile de le coller je l'ai monté j'ai fait du montage 3d histoire de faire un carré un rectangle en fait une surface ça c'est bien pour la pour pour le coller et donc pour cacher un petit peu voilà j'ai mis j'ai baissé deux plumes violettes de chaque côté voilà là j'ai fait une attache donc un noeud ici avec du ruban et puis voilà trois plumes différentes qui rappellent un petit peu les couleurs voilà et donc donc ça c'est le devant et le derrière je n'ai rien mis j'ai laissé papier comme l'été donc c'est papier rose à poids un peu foil donc ça c'est pour la déco extérieure la tâche donc pareil les découpes que j'ai jamais voilà je fais des découpes de papier j'ai fait une petite banderolle là donc la tâche est avec un ruban voilà donc quand on l'ouvre donc voilà on l'ouvre donc voyez le papier c'est du du papier avec des papillons donc c'est pour ça que je suis restée un petit peu dans le thème voilà donc j'ai mis un petit index de découpe dentelle voilà une petite arabesque ici violette un papillon donc toujours pareil c'est d'action et donc un tamponnage ici avec une petite étiquette instant choisi voilà donc là c'est pareil j'ai fait une petite un petit ruban une petite attache de ruban pour pouvoir découvrir après l'intérieur voilà donc là où on retrouve donc une petite pochette avec un tag voilà pour y glisser les photos alors tout est dans la même collection de papier donc là celui là c'est le papier ou c'est pas les papillons ne sont pas en foil voilà ici il est foil par contre voilà il brille un petit peu voilà donc ici je vais laisser donc vide pour y mettre des photos ici j'ai mis deux petites deux petits volets comme ça comme ça avec à l'intérieur aussi mettre des photos ici il ya deux petites pochettes avec des mini tags donc là j'ai laissé noir et là les petits papillons la petite bordure fouleurie dentelle voilà et j'ai fait la même ici voilà donc les deux petites pochettes elle se referme comme ça on referme ça voilà et donc on referme par le petit ruban donc ça c'est pour la première page voilà ensuite donc là donc j'ai mis un petit mémory c'est de la une découpe voilà ici j'ai mis une petite fleur donc en ferraille là de chez action ça s'ouvre c'est aimanté en fait là ici et ici il ya un aimant en fait et du coup ben voilà la petite pochette s'ouvre comme ça comme ça il ya un rabat et un rabat là et un rabat là que j'ai laissé donc vierge pour pouvoir mettre les photos bien sûr on aurait toujours tendance à décorer 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 puis après on n'a plus de place pour mettre les photos donc alors là il est il est relativement vierge et puis après quand j'y mettrai les photos ben je rajouterai la déco en fonction des photos donc là on a une petite pochette donc que je vous montre là on a une petite pochette avec la bordure donc dentelle là et puis dans la pochette on a un autre tag avec des nuages en folle de ce côté il a sans folle la petite pochette elle se glisse là donc ça c'est pour la deuxième page voilà donc voilà donc ici j'ai rien mis c'est une pour mettre les photos ici donc j'ai fait une petite pochette j'ai mis un tag voilà donc je vais laisser ça parce que dans tous les cas je vais mettre des photos là donc voilà donc là c'est la petite pochette voilà donc j'ai rappelé la petite dentelle là là donc deux petits papillons voilà donc là c'est pareil c'est un rabat donc là j'ai la petite pochette voilà donc ça c'était pour la troisième page donc là donc j'ai laissé du papier donc là c'est du papier des feuilles aussi pareil d'action là j'ai voulu faire des mini tags en fait donc voilà donc après vous avez des idées voilà donc là j'ai mis un tag donc sur du papier violet un petit peu irisé je sais pas si on va le voir à la caméra voilà une petite dentelle et puis un mini tag avec des petits papillons et ce côté des petits poches donc je sais pas ce que je mettrais encore dessus je verrai hein je sais plus comment sont les photos donc voilà je verrai donc là il y a celui-là là il y a aussi pour y mettre une photo une petite photo ici c'est pareil c'est un tag c'est deux tags en fait que j'ai rattaché l'un et l'autre voilà avec la petite dentelle et les petites libellules en foil donc là pareil j'ai mis un autre tag et là j'ai fait le rappel aussi avec pareil le petit oiseau et les petits poignons bon donc là c'était juste le milieu j'avais envie de faire comme ça cette page là alors en fait cette page là c'est c'était alors c'était c'est une récup en fait que le papier noir en fait est une récup j'avais tenté de faire un jour un autre c'était pour un autre album pour vous dire ma petite histoire et en fait j'avais fait vous savez les les pliages pour pouvoir faire un accordéon et pour pouvoir l'incruster dans un album pas cet album un autre album et en fait je me suis rendu compte que je m'étais trompé donc j'avais gardé ce papier où ben du coup il y avait tous les stris du pliage toutes les formes du pliage j'avais gardé ce papier j'ai dit je trouverais bien une utilité et ben du coup j'ai trouvé que c'était pas mal et avec toutes les chutes de papier donc de la collection de ce de cette collection de papier et ben du coup j'ai mis à des tailles différentes des chutes de papier d'un côté et de l'autre et ben je trouvais ça pas mal c'est ce que vous en pensez mais du coup voilà plutôt que de jeter le papier que je savais pas trop ce que j'allais en faire ben du coup j'ai trouvé ça sympa voilà et donc j'y mettrai des photos de chaque côté hein ça sera juste ça donnera un effet donc ici pareil donc il y a une pochette voilà une pochette voilà et puis j'ai fait deux tailles deux tags deux tailles différentes voilà avec la dentelle et puis voilà deux petites banderoles là on découpe toujours en fait quand je fais un projet je garde toutes les découpes de papier que j'ai et puis j'essaye de voir si je peux les recaser ailleurs ou pas donc voilà donc ça c'est bon ici on trouve ce papier avec les petits oiseaux donc là ben elle est simple ici donc j'ai fait une pochette où j'ai mis là ben vous voyez j'ai pas mis trop trop de déco parce que les papiers sont très très chargés et puis je veux voir ce que ça va donner avec les photos et puis au pire si je dois mettre je le ferai avec les photos voilà donc là il ya une petite pochette donc qui s'ouvre comme ça avec un petit rabat qu'on ouvre là donc là j'ai le rappel du papier là j'ai aussi le rappel du papier et donc ici j'ai fait une petite cascade pour mettre des petites photos voilà donc toujours pareil que le rappel de tous les papiers voilà et donc quand il est ouvert là on a les trois rappels des papiers des oiseaux donc ça c'est une autre pochette alors je n'ai pas fait je peux pas vous dire en combien de temps je l'ai fait parce que je j'ai fait la structure je me suis arrêté j'ai fait après les collages des papiers je me suis arrêté parce que j'avais d'autres projets donc voilà je l'ai pris j'ai pris mon temps pour le faire voilà j'ai pris mon temps pour le faire et puis du coup voilà donc j'ai pris mon temps pour le faire et puis ça a mis alors je ne peux pas vous dire vraiment combien de temps j'ai mis pour le faire donc là donc là vous voyez elle est très épaisse du coup la page voilà donc là j'ai refait une autre pochette avec pareil un tag que j'ai mis que d'un côté parce que dans tous les cas suivra les photos un petit papillon toujours un rappel et puis ça alors ça c'est un alors ça c'est plus sentimental il n'est pas super joli mais voilà je c'est mon tout premier tag tout premier ton premier tag que j'ai fait voilà donc du coup je trouvais qu'il allait très bien avec les couleurs et le bon rappel alors du coup je l'ai mis là mais ce truc je l'ai fait il y a bien un an et demi un an et demi deux ans à peu près mais ouais peut-être un an et demi mon tout premier tag donc voilà bon il y a des défauts mais bon c'est pas grave c'était mon premier j'ai trouvé ça sympa comme c'est mon premier mini album que je fais moi pour moi en fait parce que j'en ai déjà fait un pour ma mère pour son anniversaire complètement différent il était plus dans le ton craft et dentelle donc très joli aussi un jour à l'occasion faudrait que je lui récupère et que je puisse vous faire le montage le montage de la vidéo pour vous présenter et puis je vous rendrai voilà donc donc ça et de ce côté là donc j'ai fait trois rabats avec un petit nœud une découpe en fait avec un petit nœud puis j'ai mis des petites perles et donc ici j'ai voulu donc refaire une fermeture un peu comme comme la première page au début voilà celle-là c'était la première avec la même système d'ouverture là j'ai voulu reprendre pareil donc j'ai mis un apron et puis j'ai fait avec un die cut en un truc d'action là et puis voilà je l'ai monté en 3D donc j'ai fait une petite étiquette aimée donc me revoilà désolé le téléphone avait sonné donc j'en étais à vous présenter cette page là donc voilà donc je vous disais j'ai fait un montage 3D avec un die cut voilà donc là c'est pareil ils sont pas je pense que je mettrais du glossy accent là sur les deux papillons pour les faire un petit peu briller j'ai fait une étiquette où j'ai tamponné le mot aimée une petite arabesque qu'on voit là donc pareil l'ouverture se présente comme ça voilà donc là j'ai laissé vide là j'ai mis deux petits arabesque comme ça il y aura une photo qui se mettra là en plein milieu voilà donc là vide et donc là j'ai fait une petite pochette avec de la dentelle de la dentelle en découpe ici et donc deux tags comme ça ce côté-là strass et ce côté-là dans le sens inverse donc voilà comme ça comme ça et comme ça et comme ça voilà donc la fermeture comme ça voilà donc les papiers c'est des papiers action voilà le papier car stock le papier là bleu noir pardon n'importe quoi le noir c'est du papier canson de chez cultura voilà à part ça voilà donc ça c'est le premier mini album que je garde que je vais faire donc pour nous alors ce que je vais faire c'est que donc là j'ai préparé donc là il est vierge bien sûr j'y mettrai les photos puis je verrai si je vous fais un montage vidéo avec une fois rempli des photos il faut que j'en parle déjà à mon mari et ma fille pour savoir s'ils sont d'accord qu'on voit et leur tête sont pire s'ils veulent pas je mettrai des post-it pour cacher les visages voilà donc ben écoutez j'espère que cette présentation de mini album vous a plu alors certes elle est très rose très 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 rose plus mais voilà mais j'aime bien varier un petit peu les genres alors je vous dis la dernière fois que j'avais fait c'était du craft de la dentelle du noir du blanc c'était pas mal là j'avais j'aimais beaucoup le papier en fait le papier donc après on s'adapte forcément au papier qu'on prend donc voilà moi j'ai que du papier je n'achète que mon papier chez action parce que bon c'est moins cher j'aimerais avoir des beaux papiers comme tout le monde a des bubonis des super papiers de toutes les marques mais bon le problème c'est que ça coûte cher alors à l'occasion un jour je le ferai mais pour l'instant et puis j'ai des tonnes et des tonnes de blocs de papier action donc il faut les passer avant d'en racheter un petit peu des nouveaux je préfère mettre les sous ailleurs pour acheter plus des dies ou des tamponnages que j'ai pas ou voilà donc donc voilà donc voilà mais je vous dis peut-être à tout de suite pour le montage vidéo de la avec les photos et sinon je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et puis donc je vous dis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos à bientôt